Béguinage flamand Tant loin, les béguinages avec ses clochers noirs, Avec son rouge enclos, ses toits d'ardoises bleues, Reflétant tout le ciel comme de grands miroirs, S'étendant la verdure et la paix des banlieues. Les pignons dentelés tâchent leurs gradins, Par où montent leurs rêves aux lointains qui brunissent, Et les branches parfois, sur le mur des jardins, Ont le geste très doux des prêtres qui bénissent. En fines lettres d'or, ce que nous découvrons, Sur les portes s'enroulent autour des banderoles, Nom charmant chuchoté par la lèvre des vents, La maison de l'amour, la maison des corolles. Les fenêtres surtout sont comme des hôtels, Où fleurissent toujours des géraniums roses, Qui mettent, combinant leurs couleurs de pastel, Comme un rêve de fleurs dans les fenêtres closes. Fenêtres des couvents, Attirantes le soir, Avec leur rideau blanc, voile de marié, Qu'on voudrait soulever dans un brune encensoir, Pour goûter vos baisers, Lèvres à Paris. Mais ces femmes sont là, Le cœur pacifié, La chair morte, Cousant dans l'exil de leur chambre, Elles n'aiment que toi, Par elles crucifiées, Regardant le ciel par les trous de tes membres. Silence heureux de l'ouvroir au grand mur, Où l'on entend à peine un bruit de bancs qui bougent, Tandis qu'elles sont là, Suivant de leurs yeux purs, Le sable enrouille sur blanc, Sur le pavement rouge. Ah, le bonheur muet des vierges s'assemblant, Et comme si leurs mains étaient de candeur telle, Qu'elles ne peuvent plus manier que du blanc, Elles brodent du linge au fond de la dentelle. C'est un charme imprévue de leur dire, Ma sœur, Et de voir la pâleur de leur teint diaphone, Avec un pointillé de tâche de rousseur, Comme un camélia d'un blanc-mat qui se faune. Rien d'épure n'inflétrit leurs flancs immaculés, Car la source des vies t'enfermées en elles, Comme un verre arridou dans des vases scellés, Qui veulent, Pour s'ouvrir, Tes lèvres éternelles. C'est un charme imprévue de leur teint d'un blanc-mat qui se faune. C'est un charme imprévue de leur teint d'un blanc-mat qui se faune.